Avec tout le respect que je vous dois, Maxime, il manque une voix importante à votre panel. Celle d'un comédien qu'on adore, c'est à vous Pierre Arditi. Bonsoir ! Bonsoir des amis ! Bonsoir Pierre ! Alors, vous êtes au téléphone, alors que même Pierre Perret et même Bernard Pivot avaient réussi à installer Skype ! Mais Pierre Arditi fait de la résistance ! Mais voilà, regardez, c'est beaucoup mieux comme photo là ! C'est vrai que je vous regarde dans les yeux alors que je ne vous vois pas ! On est ravis d'avoir de vos nouvelles ! Moi je vous vois, vous savez, moi je vous vois ! Bon, j'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'attention le discours d'Edouard Philippe à l'Assemblée Nationale ? Oui, bien sûr ! Vous pouvez nous le résumer, s'il vous plaît ? Non mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non mais j'en ai pensé du bien, j'en ai pensé du bien, d'ailleurs je suis exaspéré par un certain nombre de réactions depuis des semaines d'ailleurs, de gens qui aujourd'hui apparemment savent très exactement ce qu'il fallait faire il y a trois mois ! Alors on se dit pourquoi ils ne se sont pas manifestés avant, c'est tout à fait extraordinaire ! Ce type, Edouard Philippe, il a un courage formidable, absolument formidable ! D'abord il est extrêmement sympathique, il est très clair, extrêmement clair, très courageux ! Alors après, il est allé sur un discours général, il n'est pas complètement entré dans le détail, bon, c'est comme ça, on rentrera probablement dans le détail un petit peu plus tard. Après j'ai évidemment entendu un petit peu, pas beaucoup, je me suis lassé très vite, les réactions d'un certain nombre de députés à l'Assemblée Nationale qui ont remis au goût du jour un certain nombre de Vienne Lune, il y a eu une entente générale par rapport à la gravité de la situation en face de laquelle nous nous trouvons, mais maintenant on est en train de commencer à sortir les fléchettes, les couteaux, les coups de couteau dans le dos, et c'est très exaspérant, très exaspérant. Pour le moment, il y a une chose à laquelle aucun d'entre nous ne pouvait imaginer être confronté, c'est comme ça. Bon, donc la seule chose à faire pour le moment, c'est de se mettre d'accord, qu'on le veuille ou non, avec ce qu'on propose et ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui. Comme vous le savez, moi je regarde souvent les chaînes d'info en continu, j'ai tort d'ailleurs, je vais les regarder un peu moins parce que ça devient très intoxiquant, très angoissant, et puis je veux dire qu'on entend tout et son contraire, donc à part quelques analystes politiques, quelques... Roselyne Bachelot en fait partie. Roselyne Bachelot m'embrasse très affectueusement. Merci Pierre, je vous embrasse aussi. Bon Pierre, vous allez vous déconfiner le 11 mai ? Comment ? Vous allez vous déconfiner le 11 mai ? Parce que je sais que pour l'instant, votre épouse, Évène Bouygues, vous empêche de mettre le nez dehors, mais le 11 mai, vous vous déconfinerez ? Je vais me déconfiner raisonnablement, je vais continuer évidemment de mettre le masque, je vais me laver les mains, je ne vais pas faire de distanciation prêche-tienne, mais je vais faire une distanciation sociale, c'est comme ça qu'on s'appelle maintenant. Bon bien sûr, je vais faire attention. On m'a fait savoir très aimablement que j'étais un homme, une personne âgée, voilà. Alors, qui veut en d'autres termes moins aimable, dire que je suis vieux. Bon, alors je suis pas celle-vieux, mais je veux simplement rappeler que ma mémoire par exemple est probablement 4 ou 5 fois supérieure de celle de la majorité de mes congénères, je vais encore faire un certain nombre de choses, que sexuellement, ça ne va pas si mal, je suis pas malade, que pour le moment, la vie continue. Alors là, j'imaginais vous trouver en forme, Pierre, mais à ce point... Je vais me porter comme un vieillard, mais enfin, on n'aura pas ma peau comme ça. On n'aura pas votre peau comme ça, et on ne veut surtout pas avoir votre peau, on a hâte de vous retrouver, Pierre, hâte de vous retrouver sur le plateau de CETAVOU. Promettez-nous, vous vous déconfinerez avec nous le 11 mai. Raisonnablement ! Oui, sûrement, sûrement. Enfin, ce que je voulais dire, ce qui est étrange... Il nous reste 20 secondes, Pierre. Il y a encore 2 secondes ? 20, 2 ! 2 ! Eh bien, c'est un peu comme un jour sans fin, ce déconfinement, mais grâce à Dieu, c'est un jour sans fin, avec une espérance de vie à venir. c'est un jour sans fin. ... Merci.